Un livre qui a compté pour moi, c'est un auteur, parfois même méprisé, qui est James Adleches et avec son premier roman qui est Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Je l'ai découvert vers la trentaine. J'ai été totalement emporté. Cette pauvre Miss Blandish est enlevée, séquestrée, et elle va vivre pendant quatre mois les pires sévices, les pires horreurs. Miss Blandish ne désire qu'une chose, c'est mourir. Je ne vais pas raconter la fin de l'histoire, une chose est sûre, c'est que c'est un roman très très noir. Et en fait, Miss Blandish n'aura jamais ses orchidées. Pour moi, je dois dire que Miss Blandish a une saveur quasiment shakespearienne. Ce livre m'a donné envie de lire toutes les autres œuvres. J'en ai écrit 99, le dernier étant, je crois, « Ça ira mieux demain ». Dans ces 99 romans, disons, c'est toujours la même histoire, sauf que ça n'est paradoxalement jamais pareil. Avec Chase, c'est très curieux, on y a accroché. Dès les premières lignes, on ne lâche pas le livre, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas le reposer, on le lit d'un trait. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit, on voit le film, instantanément, c'est quasiment, enfin du moins pour moi, c'est quasiment automatique. C'est quasiment automatique.